Bonjour à tous! Nous voilà avec une nouvelle vidéo d'histoire et de lecture compréhension. Une vidéo qui se décompose en deux parties. Dans la première partie, vous allez découvrir une nouvelle histoire. Dans la deuxième partie, je vais vous transformer cette histoire en un texte de lecture compréhension. Un texte qu'on lira ensemble. Puis, je vais vous présenter des exercices de lecture compréhension qu'on fera aussi ensemble. Vous devez savoir aussi que le texte et les exercices sont disponibles sous forme de PDF en bas et dans le premier commentaire que je vais vous laisser. Vous pouvez les télécharger pour écrire dessus et faire les exercices en parallèle avec moi. Ou bien encore, vous pouvez choisir de tout faire tout seul. Puis, regarder la vidéo pour avoir la correction. Vous pouvez choisir la solution que vous voulez, celle qui vous convient le mieux. L'important, c'est qu'on arrivera ensemble à améliorer notre niveau en français. Allez, à tout de suite! Comme vous pouvez le constater, on va commencer par la première partie. La partie dans laquelle vous allez découvrir notre nouvelle histoire. Ne tardons pas! Allons-y! Bonjour tout le monde et bienvenue à notre nouvelle histoire. L'amitié magique entre Jack et la plante. Découvrez l'histoire touchante de l'amitié entre Jack et une plante magique qui brille de mille feux. Une histoire qui montre que l'amitié peut surmonter toutes les distances. Découvrons ensemble ce mystère. Découvrons ensemble ce mystère. Il était qu'une fois un petit garçon nommé Jack qui aimait explorer la nature. Un jour, alors qu'il se promenait dans les bois, il est tombé sur une vieille serre abandonnée. Un jour, alors qu'il se promenait dans les bois, il est tombé sur une vieille serre abandonnée. A l'intérieur de cette serre se trouvait une plante inhabituelle. Elle avait des feuilles vert vifs et de délicats pétales blancs qui semblaient capter parfaitement la lumière du soleil. Jack ne put s'empêcher d'être attiré par sa beauté. Jack ne put s'empêcher d'être attiré par sa beauté et se retrouva bientôt à en prendre soin tous les jours. L'arrosant s'assurant qu'il avait suffisamment de soleil et lui parlant comme il le ferait avec n'importe quel autre ami. Au fil du temps, ils sont devenus très proches. À tel point que lorsque Jack partait pour l'école, chaque matin, la plante lui faisait signe d'adieu. Comme si elle lui disait « A plus tard ! » Un soir d'été, alors que Jack faisait ses adieux. Quelque chose de magique se produisait. Un soir d'été, alors que Jack faisait ses adieux avant de rentrer de l'école, quelque chose de magique se produisait. La plante commença à briller. Il semblait que tous ses pétales étaient remplis d'étoiles scintillantes. de différentes couleurs de différentes couleurs de bleu et de vert. La plante commença à briller. Il semblait que tous ses pétales étaient remplis d'étoiles scintillantes de différentes couleurs de bleu et de vert. Intimidé par ce qu'il voyait devant lui, Jack sut alors que leur amitié était une amitié qui ne pourrait jamais être brisée. Peu importe à quel point, ils étaient éloignés l'un de l'autre, ou combien de temps, la vie les avait menés sur des chemins séparés. Peu importe à quel point, ils étaient éloignés l'un de l'autre, ou combien de temps, la vie les avait menés sur des chemins séparés. Nous revoilà maintenant avec la deuxième partie de notre cours. La partie où notre histoire se transforme en un texte. Un texte de lecture compréhension. Un texte que nous allons lire ensemble. Le comprendre. Puis, faire les exercices de compréhension liés à ce texte. Alors, commençons ensemble à lire notre texte. L'amitié magique entre Jack et la plante. Il était une fois un petit garçon nommé Jack qui aimait explorer la nature. Un jour, alors qu'il se promenait dans les bois, il est tombé sur une vieille serre abandonnée. À l'intérieur de cette serre se trouvait une plante inhabituelle. Elle avait des feuilles vert vif et de délicates pétales blancs qui semblaient capter parfaitement la lumière du soleil. Jack ne put s'empêcher d'être attiré par sa beauté et se retrouva bientôt à en prendre soin tous les jours, l'arrosant, s'assurant qu'il avait suffisamment de soleil et lui parlant comme il le ferait avec n'importe quel autre ami. Au fil du temps, ils sont devenus très proches, à tel point que lorsque Jack partait pour l'école chaque matin, la plante lui faisait signe d'adieu, comme si elle lui disait à plus tard. Un soir d'été, alors que Jack faisait ses adieux avant de rentrer de l'école, quelque chose de magique se produisait. La plante commença à briller. Il semblait que tous ses pétales étaient remplis d'étoiles sentillantes, de différentes couleurs, de bleu et de vert. Intimidés par ce qu'ils voyaient devant lui, Jack sut alors que leur amitié était une amitié qui ne pourrait jamais être brisée. Peu importe à quel point ils étaient éloignés l'un de l'autre ou combien de temps la vie les avait menés sur des chemins séparés. On vient de lire ensemble notre texte. Passons maintenant aux exercices de lecture compréhension. Et commençons par l'exercice numéro 1. C'est généralement un exercice auquel on doit répondre par vrai ou faux. Ou bien encore, on relit par une flèche. Découvrons ensemble le premier exercice lié à ce texte. Et voilà, l'exercice numéro 1. Je lis la consigne. Je réponds par vrai ou faux. Et comme vous pouvez le constater, on a 6 phrases. Je vais vous lire ces 6 phrases. Puis, on va répondre par vrai ou faux à chaque phrase en le justifiant par une phrase du texte. Allons-y. Commençons par la première phrase. Jack déteste la nature. Vrai ou faux. Deuxième phrase. La plante découverte est jolie. La plante découverte est jolie. Vrai ou faux. Troisième phrase. Jack cuit la plante. Jack cuit la plante. Vrai ou faux. Quatrième phrase. Jack est un lycéen. Vrai ou faux. Vrai ou faux. Sixième phrase. Jack parle à sa plante. Jack parle à sa plante. Vrai ou faux. Vrai ou faux. Devant chaque phrase. Devant chaque phrase. Allons-y. Première phrase. Jack déteste la nature. Jack déteste la nature. Bien sûr que c'est faux. On va regarder ensemble le texte pour trouver la phrase qui le montre. La première phrase du texte est… Il était une fois un petit garçon nommé Jack qui aimait, qui aimait explorer la nature. Donc, Jack aime explorer la nature. C'est-à-dire, il aime découvrir ce qu'il y a dans la nature. Et ça prouve qu'il aime donc la nature. Ainsi, la première phrase, Jack déteste la nature, est bien sûr fausse. C'est faux. Jack aime bien la nature. Passons maintenant à la deuxième phrase. La plante découverte est jolie. La plante découverte est jolie. C'est bien sûr vrai. Vrai. Regardons ensemble le texte pour justifier notre réponse. Lisons ensemble cette phrase. Jack ne peut s'empêcher d'être attiré par sa beauté. Par sa beauté. Sa beauté. Donc, la plante est belle. La beauté est le nom lié à l'adjectif beau ou belle. Belle. Notre plante est bien sûr belle. Elle est jolie. Et notre phrase est donc correcte. La plante découverte est jolie. C'est correct. C'est vrai. Nous voilà à la troisième phrase. Jack fuit la plante. Jack fuit la plante. C'est-à-dire, il s'enfuit loin d'elle. Il ne veut pas l'approcher. Vrai ou faux ? Mais bien sûr que c'est faux. Jack aime sa plante. On vient de le dire. Et il faut bien sûr chercher la phrase qui le montre dans le texte. Lisons ensemble. Au fil du temps, ils sont devenus très proches. Très proches. C'est-à-dire que Jack est devenu plus proche de sa plante. Il ne la fuit donc pas. La phrase Jack fuit la plante est donc fausse. Incorrect. C'est faux. Passons maintenant à la quatrième phrase. Jack est un lycéen. Jack est un lycéen. C'est-à-dire qu'il va au lycée. Vrai ou faux ? La réponse correcte est bien sûr faux. Faux. Et si vous voulez une explication, Regardons ensemble le texte. Dans la première phrase, on a dit Il était une fois un petit garçon nommé Jack. Un petit garçon. Petit. Donc Jack est un petit garçon. Il ne peut pas être lycéen. Encore une autre phrase justificative de notre texte. Au fil du temps, ils sont devenus très proches à tel point que lorsque Jack partait pour l'école chaque matin, Partait pour l'école. L'école. Donc Jack va encore à l'école. C'est un écolier. Écolier. Il n'est pas donc lycéen. Et la phrase numéro 4. Jack est un lycéen. Et donc, Faux. Faux. Incorrect. Cette phrase est false. C'est faux. Nous voilà à la cinquième phrase. Jack ne s'occupe pas bien de sa plante. Jack ne s'occupe pas bien de sa plante. Vrai ou faux? La réponse est bien sûr, Faux. Jack s'occupe plutôt bien de sa plante. Et la phrase qu'il montre du texte est la suivante. Et se retrouva bientôt à en prendre soin tous les jours. L'arrosant, s'assurant qu'il avait suffisamment de soleil. Voici tout ce que Jack fait à sa plante tous les jours. Alors, bien sûr, il s'occupe d'elle. Et donc, la cinquième phrase. Jack ne s'occupe pas bien de sa plante est faux aussi. C'est faux. Il s'occupe bien d'elle. Enfin, on se retrouve avec la sixième et dernière phrase. Jack parle à sa plante. Vrai ou faux? La réponse correcte est bien sûr vraie. Jack parle bien à sa plante. Reprenons notre texte pour extraire la phrase qui le prouve. Et lui parlant, lui parlant, comme il le ferait avec n'importe quel autre ami. Lui parlant, parlant. Ceci justifie donc que Jack parle bien avec sa plante. Et la phrase numéro 6. Jack parle à sa plante est donc correcte. C'est vrai. Avec cette dernière phrase, on peut donc dire qu'on vient de finir notre premier exercice. Résumons-le. Première phrase, faux. Deuxième phrase, vrai. Troisième phrase, faux. Quatrième phrase, faux. Cinquième phrase, faux aussi. Et sixième phrase, vrai. Nous voilà à l'exercice numéro 2. C'est un exercice de questions-réponses. Lisons ensemble la consigne. Je lis la question et je réponds par une phrase complète. Comme vous pouvez le constater, on a six questions. Je vais les lire successivement. Première question. Comment s'appelle le personnage principal de notre histoire ? Comment s'appelle le personnage principal de notre histoire ? Deuxième question. Décris-le. 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 Troisième question. Que trouve-t-il ? Que trouve-t-il ? Quatrième question. Où l'a-t-il trouvée ? Où l'a-t-il trouvée ? Cinquième question. Cinquième question. Que fait-il avec elle ? Que fait-il avec elle ? Et sixième question. Décris-leur relation. Décris-leur relation. On vient de lire les six questions. Trouvons maintenant la réponse à chaque question. Commençons, bien sûr, par la première question. Comment s'appelle le personnage principal de notre histoire ? Comment s'appelle le personnage principal de notre histoire ? Et bien sûr, comme vous le savez tous, le personnage principal de notre histoire s'appelle Jack. Jack. Le personnage principal de notre histoire s'appelle bien sûr Jack. Deuxième question. Décris-le. Décris-le. On va essayer de décrire ensemble Jack. Jack est un petit garçon qui aime la nature. Jack est un petit garçon qui aime la nature. C'est un écolier. Il va encore à l'école. C'est un écolier. Il va encore à l'école. Passons à la troisième question. Que trouve-t-il ? On le sait bien sûr. Il trouve une plante très belle. Il trouve une plante très belle. Nous voilà à la quatrième question. Où l'a-t-il trouvé ? Où l'a-t-il trouvé ? La réponse. Il l'a trouvé dans les bois. Il l'a trouvé dans les bois. À l'intérieur d'une vieille serre abandonnée. À l'intérieur d'une vieille serre abandonnée. Cinquième question. Que fait-il avec elle ? Que fait-il avec elle ? On le sait bien. On l'a vu bien ensemble dans le texte. Jack prend bien soin de sa plante. Jack prend bien soin de sa plante. Il l'arrose. Et il s'assure qu'elle a suffisamment de soleil. Il l'arrose. Il l'arrose. Et il s'assure qu'elle a suffisamment de soleil. Nous voilà avec la sixième et dernière question. Décris leurs relations. Décris leurs relations. Jack et sa plante sont de bons amis. Jack et sa plante sont de bons amis. Ils sont inséparables. Ils sont inséparables. Alors Jack et sa plante sont de bons amis. Ils sont inséparables. On vient de répondre à toutes les questions. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Troisième exercice. L'exercice numéro 3 est un exercice de vocabulaire. C'est un exercice qui nous aide à comprendre quelques mots de notre texte. Lisons donc la consigne. Trouvez dans le texte les synonymes des mots suivants. On constate qu'on a trois mots. Le premier mot. Le premier mot. Ancienne. Ancienne. Le deuxième mot. Cassé. Cassé. Le troisième mot. Brillante. 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 Cherchons maintenant dans le texte le synonyme de chaque mot. Vous les avez trouvés ? Encorrigeons-semble alors. Le synonyme du premier mot. Ancienne. Et. Vieille. Vieille. Dans le texte, on trouve une vieille serre abandonnée. Une vieille serre abandonnée. Une ancienne serre abandonnée. Vieille. C'est-à-dire ancienne. Elle n'est pas nouvelle. Passons maintenant au deuxième mot. Casser. 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 Son synonyme dans le texte est brisé. Brisé. On trouve dans le texte une amitié qui ne pourrait jamais être brisée. Casser. Une amitié qui ne pourrait jamais être brisée. C'est-à-dire une amitié qui ne pourrait jamais être cassée. Casser. Ou plutôt, plus correcte, détruite. Détruite. Une amitié qui ne pourrait jamais être détruite. Passons maintenant au troisième mot. Brillante. 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 Brillante, c'est-à-dire elle brille. Dans le texte, il y a le mot qui est synonyme au mot brillante. Cherchons-le. Vous l'avez trouvé ? Le synonyme de brillante est scintillante. Dans le texte, on trouve été rempli d'étoiles scintillantes. Été rempli d'étoiles scintillantes. C'est-à-dire été rempli d'étoiles brillantes. Étoiles brillantes. Étoiles brillantes. Étoiles brillantes. C'est la même chose, scintillantes ou brillantes. On vient maintenant de corriger l'exercice numéro 3. Résumons-le. Le synonyme du mot ancien est vieille, vieille. Le synonyme du mot cassé est brisé, brisé. Et le synonyme du mot brillante est scintillante, scintillante. Passons maintenant au quatrième exercice ou bien exercice numéro 4. Allons-y ! Le quatrième exercice est aussi un exercice de vocabulaire qui nous aide à comprendre d'autres mots du texte. Mais il est bien sûr différent de l'exercice numéro 3. On va voir pourquoi. Allons-y ! Lisons la consigne. Trouvez dans le texte les contraires des mots suivants. Et voilà ! Cette fois-ci, on va chercher le contraire des mots et pas le synonyme. Comme vous pouvez le constater, on a aussi trois mots. Lisons-les ! Le premier mot est l'extérieur. 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 L'extérieur est le contraire de l'intérieur. Deuxième mot. Habituel. Habituel. Le contraire d'habituel. Le contraire d'habituel, c'est inhabituel. Inhabituel. On ajoute IN au début du mot. IN. On appelle ça préfixe. Préfixe. Habituel est le contraire du mot inhabituel. Troisième mot. Éloigner. 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 Et le contraire du mot proche. 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 Éloigner. Et le contraire du mot proche. On vient de finir l'exercice 4. On peut vite fait le résumer. Premier mot. L'extérieur. Et le contraire du mot l'intérieur. Deuxième mot. Habituel. Et le contraire du mot inhabituel. Inhabituel. Troisième mot. Éloigner. Et le contraire du mot proche. 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 Avec cet exercice, on termine notre cours de lecture compréhension. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à les écrire en bas au commentaire. Allez, bonne journée et à très bientôt. Au revoir. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501